Je vais adopter le point de vue d'un chercheur scientifique extraterrestre qui arriverait sur Terre et qui se dirait « Tiens, c'est bizarre », alors que nous, on n'est pas étonnés. Donc, d'être prévenu, je vais dire des choses qui vont être des platitudes, des évidences, et je vais m'attarder sur des détails qui n'ont aucun intérêt. Comme ça, on est tranquille. Donc, je vais démarrer avec le fait suivant. Donc, chez les humains, on trouve un système nerveux central piloté par un cerveau. Le cerveau sur Terre, ça sert à bouger. Un organisme qui a un cerveau, sur Terre, il bouge. Puisqu'il ne bouge pas, ça n'a pas de cerveau. Bon, à part les clinidaires et les radiaires, mais ça, c'est des trucs bizarres. Mais en général, ça sert à ça. Et chez les animaux un petit peu plus structurés, compliqués, et les humains, le cerveau, il fait autre chose en plus. Le cerveau produit des inférences, des images mentales. Il produit des cognitions, c'est-à-dire à ça. Et notamment, avec les influx sensoriels qui rentrent dans le cerveau, il produit des opérations mentales. Il produit un Humwelt, c'est un mot allemand, n'ayez pas peur, ça veut dire monde interne. Et ce monde interne, c'est là où on fait nos opérations mentales. On calcule des choses. On calcule, si une balle va à telle vitesse et dans telle trajectoire, comment est-ce qu'on pourra la récupérer ? Les humains font ça facilement, donc les humains utilisent ça pour leur motricité, pour leur réflexe et pour les réactions des autres. Le but de l'humain, c'est d'anticiper ce qui se passera autour de lui pour être encore en vie dans cinq minutes. Oui, là, il a très mal. C'est un humain qui court, pourquoi ? Et donc, s'il y a un truc où les humains excellent plus qu'ailleurs, c'est reconnaître les visages humains. Ils en voient partout. C'est un peu comme si l'évolution avait mis tous les points de compétence dans la compétence reconnaissance des visages. C'est le truc, ils sont très forts pour ça. Alors, ils voient des visages, tenez-vous bien, dans les nuages, dans le ciel, dans les objets, dans les légumes. Et s'il y avait des humains dans la salle, ils seraient 100% à voir que le poivron est en colère et que la tomate est vraiment trop triste. Et ils font ça comme ça, donc ils voient les humains partout. C'est plus fort qu'eux, et ils ne peuvent pas s'en empêcher. Et ce n'est pas très grave. En plus, ce n'est pas grave. Et donc, on peut expliquer ça par leur histoire évolutionnaire. Les humains, c'est une espèce grégaire. Ils vivent en paquets, toujours entre eux, les uns sur les autres, depuis des millions d'années. Et donc, la principale ressource pour un humain, ou pour un pré-humain, c'est un autre humain. Pour interagir, pour faire du troc, pour collaborer, pour aller tuer un mammouth, ou voir des choses, ou pour se reproduire. C'est très utile. Et le principal danger pour un humain, c'est aussi un autre humain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un animal sur Terre qui peut tuer autant d'humains qu'un humain. Donc, quand on est un humain, on a plutôt intérêt à anticiper comment se comportent les autres humains, donc à repérer sur leur visage, notamment leur comportement. C'est assez normal. Et les humains font des trucs intéressants, c'est qu'ils font des machines qu'ils appellent intelligentes. On en reparlera. Et donc, il y a des machines qui les battent aux échelles, qui les battent au jeu de go. Donc, lorsque le jeu a des règles très simples, il n'y a pas de calcul, les machines font ça très bien, il n'y a aucune machine au monde qui vous dira que le poivron est en colère ou que la tomate, elle est triste. Alors, on peut aller encore plus loin. Si des humains regardent cette image à droite très longtemps, enfin quelques secondes, ils vont commencer à être tristes pour la tomate. C'est de l'empathie. C'est mystérieux. Et même les humains très cons ont de l'empathie. Moins, mais quand même. Donc, les humains font des trucs très bizarres. Très très jeunes, les humains savent rire. Les bébés, avant de parler, savent rire. On pourrait dire, oui, mais enfin bon, ils regardent autour d'eux, mais les bébés sourds savent rire. Donc, ils n'ont pas appris à le faire. Spontanément, ils produisent ce comportement et ils savent quand rire et quand ne pas rire. Ils savent quand pleurer. Les parents qui sont là, ils le savent. Ça ne marche plus. Mais voilà, les enfants savent pleurer. Et les enfants très jeunes, on a remarqué qu'ils savent lire des relations de hiérarchie entre différents humains et ils savent reconnaître un gentil et un méchant. Ils préfèrent les gentils. Pourvu que ça dure. Et quand ils grandissent, les humains, à partir de l'adolescence, commencent à s'intéresser à des choses et donc ils ont une certaine promiscuité avec leurs congénères, du sexe opposé souvent. Et ils apprennent à reconnaître des caractères anatomiques ou sociologiques ou comportementaux qui manifestent le bon reproducteur. Donc, ils savent reconnaître le bon partenaire sexuel. Ils ont très bon goût d'un point de vue instrumental pour leurs jeunes. Ils ont très bon goût, les humains. Et ils sont capables de donner un nom à ça. Ils appellent ça être sexy. Et ça marche très bien. Ils se trompent rarement. Par contre, quand on leur demande... Et même les ados sont très très cons. Ils savent reconnaître qui est sexy, qu'il ne l'est pas. C'est facile. Et quand on leur demande « Mais c'est quoi être sexy ? » Alors, comme réponse, on obtient « Enfin, elle est canon, point. » Ça ne s'explique pas. Ou bien « Mais enfin, il est hot, tu l'as regardé. » Ou bien « Arrête, t'es con. » Donc, ils savent, sans se tromper, voir qui est sexy et qui ne l'est pas. Et sexy, ça enveloppe tous les caractères qui se font et les bons producteurs. Mais ils ne savent pas pourquoi. Ça se passe dans leur cerveau. C'est en coulisses. Et les humains savent voir les sexy, mais ils savent aussi voir que les gens sont en colère, sont impatients, sont affamés, sont joyeux, sont stressés sur une saine TED. Ils savent le voir, spontanément. Ça va. Arrêtez, ça me... Jusqu'à, ça allait bien. Et donc, ils le font facilement grâce à un module qu'ils ont qui s'appelle la théorie de l'esprit. Donc, je n'ai pas le temps d'en parler, mais en gros, c'est super. Ils savent inférer les états mentaux internes des gens quand ils la regardent. Et en plus, ils se sont des neurones miroirs. Donc, quand je fais ça, vous faites parler dans votre tête. C'est fatigant, hein. Et ils font ça sans aucun effort. Et ce que je vais vous raconter devant une audience humaine, ça serait totalement banal. Ça n'a strictement aucun intérêt. C'est pour ça que c'est intéressant. Parce que si c'est banal et que pourtant, c'est quand même... C'est qu'en fait, on est dans le domaine de l'aisance cognitive. C'était le titre de la conférence. Pendant qu'on y arrive. L'aisance cognitive, c'est un sentiment. Ma télécommande part en morceau. C'est un sentiment de bien-être lorsqu'on maîtrise une situation, ce qui n'est pas du tout mon cas avec cette télécommande. Voilà. De bien-être, on se sent bien, on est en maîtrise de la situation, on contrôle, et donc on a un sentiment de vérité. Plus ça me paraît simple à penser, plus ça me paraît vrai. Si je vous le répète plein de fois, en plus, ça paraîtra encore plus simple, ça paraît encore plus vrai. Et donc, on a une zone de confort où on est en sécurité et on pense que tout ce qu'on pense est forcément vrai. Et donc, en fait, on a cette complexité qui est cachée, je vais articuler, et la complexité, en fait, c'est un système qui est instable. Il y a plein d'endroits où ça pourrait mal se passer, ça pourrait poser des problèmes. Et donc, on a plein d'occasions de se tromper, on a plein de choses... Et donc, les humains passent leur temps à se tromper, c'est pas grave. C'est plein de petites erreurs. Mais dans le lot des petites erreurs, il y a parfois une erreur grave. Une erreur très grave. Et personne n'a pas parce que comme on est dans la zone de contrôle, la zone de confiance, la zone de vérité, on ne cherche pas à vérifier puisqu'on pense qu'on a raison. Donc, on a un phénomène étonnant qui est la persistance des croyances fausses qui ne se produit pas quand c'est compliqué, mais quand c'est simple. Donc, les humains sont des animaux étonnants qui vont persister dans des erreurs là où c'est le plus simple de se corriger, mais ils ne le feront pas. Ils ont envie de continuer la croissance. On en connaît tous. On passe tous des dimanches en famille, parfois. On voit bien. Le dimanche sur Terre, c'est l'illustration du phénomène. Et donc, cette persistance dans l'erreur, c'est plus fort qu'eux. Ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils ont le sentiment d'être dans le vrai. Et donc, le cerveau humain, c'est un marteau qui croit qu'il y a des clous partout. Et donc, les humains ont ces comportements très étonnants. Ils parlent à leur voiture pour qu'elle démarre. Ah, les titines ! Les humains engueulent leur téléphone quand elle ne marche pas. Les humains, quand ils se cognent dans une table basse, ils ont mal à leur tête, mais ils engueulent la table basse. Ils réagissent très peu. Et ils traitent leurs animaux comme des humains, ce qui n'est pas un service à leur rendre. Bref, ils traitent les non-agents comme des agents. et ça leur paraît parfaitement normal. Là, c'est peut-être un peu gloussé, mais franchement, n'importe où sur Terre, ça paraît vraiment normal. Personne ne vous dira que c'est bizarre. Tout le monde a prononcé sur Terre cette phrase, enfin, presque, ou entendu, sans que ça les choque. La télé ne veut pas s'allumer. C'est con, hein ? Donc, les humains passent l'temps à halluciner de l'humain partout, à halluciner des choses qui ne sont pas réelles. Et par exemple, là, sur cette image, le cerveau humain a du mal. Il y a différentes zones dans le lobe occipital qui gèrent les couleurs et les formes. Et là, on a l'impression que ça bouge. Cette image est fixe. Ça ne bouge pas. Mais si vous faites un peu comme ça devant l'image, ça tourne. Bon, donc, le mouvement n'existe pas, mais vous le percevez réellement tous. Là, vous avez deux tables. On voit bien qu'elles n'ont pas la même forme. À gauche, la table, elle est allongée, elle est étroite. À droite, elle est large. Mais si je redresse la table à droite comme ça et que je montre à quoi ressemble le plateau, c'est la même forme géométrique. En bas, on le voit. En haut, on ne le voit plus. Et quand on le sait, on voit quand même que ce n'est pas la même table. Donc, les humains sont incorrigibles. Ils ne peuvent pas voir l'image telle qu'elle est. Et ils s'en foutent en plus. Ils perçoivent que deux tables sont différentes alors qu'elles ne le sont pas. Donc, tous les humains perçoivent des choses irréelles mais ils les perçoivent réellement. Et ça leur est naturel et simple. Et plus c'est simple, plus c'est vrai. Donc, quand vous avez un sentiment de contrôle et de confort et que ça vous paraît vrai, ce n'est pas corrélé. Il y a une croix, ça veut dire que ce n'est pas corrélé. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous avez le sentiment d'avoir une vérité absolue dans un confort absolu et sans aucun effort ? Les humains devraient avoir envie d'être plus jeunes, ils le font bien d'ailleurs, à six ans. Après, ils arrêtent d'être perplexes, d'être sceptiques et de se poser les questions. Et donc, nous avons conclu, nous, extraterrestres, que l'espèce humaine pourrait être sauvée, si jamais elle le mérite, si les humains commençaient à se poser la question suivante. Donc, votre espèce dépend de là. comment est-ce que je sais ce que je sais ? Parce que plus ça paraît simple, ça paraît vrai, mais pas forcément, en fait. Voilà. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501